Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Une nouvelle semaine, des nouveaux events, ou pas, ou peu, et surtout la fin du plus grand gouverneur. Alors je vous avais annoncé, j'allais essayer de gagner ce plus grand gouverneur, je vous l'avais annoncé dès lundi de la semaine dernière. Je vous ai même fait une vidéo où vous voyez tous les speed-up que j'ai claqués pour ça et le temps incommensurable que ça m'a pris. Ça m'a pris vraiment plus d'une heure et demie à tout claquer à chaque fois. Si vous avez raté cette vidéo, je vous mets le lien en haut en suggestion, elle date de la semaine dernière. Et surtout pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche. On va bientôt passer les 2300 abonnés, je vous en remercie. Et surtout, 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 si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Donc ce plus grand gouverneur, est-ce que je l'ai gagné ? Et bien oui ! Je l'ai gagné, donc, et comme on va pouvoir le voir, j'ai pu commencer à monter mon Leonidas. Donc j'avais déjà 10 cultures, et donc actuellement, mon Leonidas est en 5-4. Il me manque 10 cultures, donc normalement, si vous gagnez le plus grand gouverneur, vous pouvez le passer en 5-4 et il vous en reste 20. Vu que moi, j'en avais déjà 10, je l'ai passé en 5-4 et il m'en reste 30, donc plus que 10 à mettre pour passer 5-5 et pouvoir le débloquer et continuer de monter. Alors pourquoi je ne claque pas dans mes 64, là ? Je pourrais en mettre 10 et monter 5-5 et le débloquer ? Tout simplement, car comme vous le savez, actuellement, je suis en train de finir mon Yin Seong. Je veux l'expertiser, ça me saoule depuis le temps que j'aurais dû le faire. Donc là, voilà, j'ai 0, il m'en faut 75 pour le niveau d'après. Je pense, normalement, si tout se passe bien, je devrais passer un level supplémentaire demain et donc il ne me manquera plus que, si je ne dis pas de bêtises, 235 sculptures pour finaliser. Donc d'ici un mois, j'espère avoir fini Yin Seong et passer à autre chose. Alors pourquoi d'ici demain ? Car justement, venons-en à ce qui nous attend cette semaine. Alors cette semaine, on voit les events, le calendrier des events, on le voit, on a plein de choses à venir. Mais juste avant de s'y attarder, regardons un petit peu. Ma prévision était fausse puisqu'on a le plus que des gemmes qui est actuellement là sur un grand nombre de serveurs. Je pense sur pratiquement tous les serveurs. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous ne l'avez pas. Mais en tout cas, vous êtes énormément à me l'avoir dit. On a les events plus que des gemmes actuellement présents sur donc la globalité ou presque la globalité de tous les serveurs. Plus que les gemmes, c'est quand même un événement qui est vraiment attendu. On en parlait dans les rumeurs 2020. Je vous mets le lien aussi en haut de cette vidéo en suggestion. Sur les rumeurs 2020, à ce que le timer passe à 30 jours, ça semble apparemment être déjà le cas. Puisque les trois dernières fois, on était sur un timer de 45 jours. C'est pour ça que j'avais pu vous prédire tranquillement la dernière fois par exemple, que le plus que des gemmes arriverait le 15 janvier. Il est arrivé effectivement le 15 janvier, du 15 au 16 janvier inclus. Puisque c'est toujours deux jours le plus que des gemmes. Et normalement, il aurait dû revenir autour du 3 mars. C'est pour ça que je vous annonçais cette date. Puisque le turnover était tous les 45 jours. Peu ou prou, à quelques jours près. Et donc là, il s'avère qu'on est sur le 23 et 24. Donc, on est à peine à un mois et une semaine. Donc, on est environ là à 35 jours, 38 jours. Donc, ils ont un tout petit peu diminué. Alors, est-ce qu'ils vont encore diminuer le mois d'après et le mois d'après pour qu'on arrive à 30 jours et qu'ils ne voulaient pas faire ça trop brutalement ? Peut-être. En tout cas, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir... Alors, je ne sais pas si des serveurs longs. Mais en tout cas, nous, on ne l'a pas. Et je n'ai vu aucune personne l'avoir ni aucun screen là-dessus. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir plus que des gemmes avec le roi des cartes. Alors là, ça serait vraiment le top. Puisque le roi des cartes, pour le faire, c'est 30 000 gemmes qu'on claque. Ça nous permettrait vraiment d'optimiser la dépense de gemmes. Vous êtes également beaucoup à me demander sur Discord, in-game, dans mon alliance ou même sur les commentaires, ou claquer ses gemmes en plus que des gemmes. Lorsqu'il y a les votes, c'est assez simple. Moi, je vous préconise toujours de les claquer sur les livres. Alors, les livres, on les achète... Allez, on va rentrer dans ma ville. Les livres, on les achète dans le magasin VIP et ils vont vous servir. Alors, il faut que je retrouve le magasin VIP à croire que je n'y vais jamais alors que j'y vais tout le temps. Il est où ? Il est là. Les livres, on en a besoin pour monter le château. Le château, vous n'aurez pas le choix. Si vous n'avez pas encore votre château niveau 25, il va vraiment le falloir puisque pour avoir les T5, vous êtes obligés d'avoir votre château niveau 25 et tous vos bâtiments, sauf les farms. Il n'y en a qu'un de chaque à avoir niveau 25 en niveau 25. Et ça, ça passe par le château qu'il faut monter 25. Et les livres, vous n'en aurez jamais assez en farmant. Ne pensez pas. Moi-même, au début du jeu, je me disais, je vais farmer comme un ouf les forts et je vais avoir mes livres. Mais jamais de la vie. Donc malheureusement, vous allez devoir passer par de l'achat via des GEM. Donc en farmant lors des KVK, vous pouvez économiser. Un grand nombre de joueurs de mes alliances précédentes, puisque maintenant presque tout le monde est 25 chez moi, avaient économisé grâce aux KVK. Donc vous pouvez faire ça ou faire une belle cagnotte et tout acheter. En tout cas, vraiment investissez prioritairement dans l'achat de ces livres. Ensuite, si vos livres, si vous êtes déjà au max, où c'est que vous pouvez les dépenser ? Moi, je vous conseille de monter votre niveau VIP. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Je claque dans le niveau VIP. Vous voyez, je suis à 9000 du niveau 15. Et si on regarde mon plus que des GEM, il me reste encore 14 000 à faire. Aujourd'hui, on ce deuxième jour, 13 350. Donc bon, c'est assez simple. Je vais claquer 9000 sur le VIP. Et puis, le reste, ça va être dans des achats de speed-up chez la marchande, puisque j'en fais toute la journée. Il y a aussi le fait que vous pouvez acheter justement dans le magasin. Alors, c'est ce que je vous dis souvent. On attend le dernier jour pour faire l'achat du store VIP, puisque vous regardez. Alors là, ceux-là, tout ce qui est ressources, ça s'est débloqué aujourd'hui. Vous pouvez les acheter, il n'y a pas de souci. En revanche, celui-là, l'accélérateur en minutes de 60 et l'accélérateur de 8 heures. Et si vous avez le VIP niveau 15, vous avez même l'accélérateur de 24 heures. Ces accélérateurs-là, il faut les acheter de préférence le dimanche. Pourquoi le dimanche ? Parce que le plus que des GEM, il a commencé hier. Et si vous les aviez gardés, comme moi je l'ai fait, eh bien, vous auriez pu avoir 9000, puisque ça représente 8000 et quelques. Les deux cumulés, celui de 1 heure et celui de 8 heures. Si vous achetez complètement, ça va vous faire déjà 8000 de dépensée pour avoir des speed-up. Les speed-up, quasiment les meilleurs du marché, sauf que c'est la marchande. Vous pouvez retrouver des remises plus fortes, mais c'est rare. Donc, ça vous fait des très bonnes remises et ça vous fait un petit stock de speed-up. Et vous claquez ça, vous le cumulez avec plus que des GEM. Donc, voilà un peu. Sinon, le store VIP. Ou, dernière possibilité, vous pouvez acheter, et ce que font aussi certains joueurs arrivés à un certain niveau, vous pouvez acheter les sculptures de commandant légendaire. Alors, 2000 GEM, c'est cher, c'est hors de prix. On le voit bien. Je vous ai déjà dit, moi, ma barrière psychologique d'achat de ces sculptures, elle est de 1000. Donc, je ne veux pas payer plus de 1000 une sculpture en or. C'est pour ça, quand je fais la roue de la chance ou le roi des cartes, j'essaye d'optimiser pour être en dessous de cette barrière-là. Si je suis au-dessus, vraiment, ça me fait péter un câble. Donc, il n'y a pas moyen que je claque mes GEM là-dessus. Mais, en tout cas, vous pouvez acheter. Sinon, voilà, pour finir vos points. Je l'ai déjà fait, malheureusement, quelques fois où je n'avais pas le choix. Sinon, le VIP, si vous êtes proche d'un niveau comme moi, c'est toujours rentable. Donc, voilà un petit peu comment vous pouvez dépenser vos GEM pour optimiser l'event plus que des GEM. Sachant que l'event plus que des GEM, il est bien, mais il n'est pas ouf non plus. Il ne faut pas vous forcer à faire des achats inutiles si jamais vous n'avez pas besoin de ces achats-là. Encore une fois, normalement, à toute période du jeu, vous avez besoin de faire des achats en GEM. Sauf, peut-être, notre ami Baba qui, lui, s'en moque. Mais, de toute façon, il doit claquer ses 500 000 GEM par jour. Donc, il n'a pas de souci pour atteindre le seuil. Mais, sinon, faites bien attention à vous dépenser parce que ça rapporte, certes, 13 cultures. Mais, c'est 13 cultures en échange de 25 000 GEM. Donc, en plus du reste, évidemment. Donc, vraiment, tout est à considérer. C'est un très bon event. Mais, si vraiment, vous conservez vos GEM pour d'autres choses, si vous conservez vos GEM, vos GEM, je ne sais pas pour quel achat et que vous ne voulez pas les claquer maintenant, ne vous faites pas violence. Ne vous inquiétez pas. Les 20 plus que des GEM reviennent dans un mois, un peu plus d'un mois à présent. Donc, normalement, la prochaine date, allez, si on ne se trompe pas, devrait être autour du 1er avril. Sans que ce soit un poisson d'avril, on verra bien. Ils sont capables de nous refaire une blague. La fausse blague de l'année dernière, l'été 6 avec des calages kick-off pour le 1er avril. C'était un peu bidon. Mais bon, bref, on va bien voir ce qu'ils vont nous sortir cette année. Si ça se trouve, ils vont nous sortir l'été 6, comme j'en parle dans la vidéo des rumeurs, sans que ce soit un poisson d'avril. Donc, voilà. Revenons-en au calendrier des events. Puisque, encore une fois, comme on l'a constaté, plus que des GEM n'apparaît pas dans ce calendrier des events. Ça, c'est vraiment, j'en avais déjà parlé, ça me saoule. Ils disent, on va tout mettre dedans, dans le calendrier des events. Et ce n'est pas le cas. Regardez, il manque encore le plus que des GEM. Il n'y a pas le roi des cartes, il n'y a pas les meilleurs events, n'apparaissent jamais dans le calendrier. Alors, certains d'entre vous ont déjà Karuak de pop. Sur mon serveur, on le voit, j'en discutais. Sur le serveur des OV, par exemple, il y a déjà la cérémonie de Karuak, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, nous, elle va pop le mercredi. Sinon, là, pendant deux jours, on a la route de la soie. Donc, on a plus que des GEM et la route de la soie. Donc, ça, c'est vraiment les events à viser. Puisque nous, en démoniaque, la route de la soie, ça va quand même nous permettre d'avoir pas mal de sculptures. Puisqu'on a trois essais. On va faire trois essais en démoniaque. Et on va récupérer tranquillement nos six sculptures en or. Donc là, c'est vraiment très, très propre cet event. On va vraiment être tranquille. Et c'est des sculptures simples. Alors, peut-être pas en démoniaque si votre alliance n'est pas assez forte. Mais déjà, en niveau effroyable, vous allez récupérer une sculpture x3. Donc, c'est vraiment très propre. C'est des sculptures très faciles. Donc, faites-le. Bougez-vous dans votre alliance s'il le faut. Si votre alliance est trop petite. Allez fusionner deux alliances pour faire les events. Allez dans une autre alliance. Parce que ça vaut vraiment le coup. N'oubliez pas. À troupe équivalente ou peu ou prou, c'est vraiment les commandants qui font la différence. Moi-même, quand je combats avec des commandants qui sont un peu faiblards face à des T4, tout booster. Donc, des joueurs qui sont presque T5, qui ont 45 millions, 50 millions. Donc, moitié de puissance en moins que moi. Mais avec des très bons commandants, ils me font très mal. Ils ne gagnent pas, mais ils me font très, très mal. Et en groupe, ils me déboîtent. Donc, vraiment, jouer les commandants, c'est primordial. Les sculptures en or, c'est primordial. Faites en sorte d'avoir les meilleurs commandants possibles. Donc, même si un Sun Z reste très, très bien, les commandants légendaires restent bien évidemment supérieurs. Et c'est ça qui fera vraiment une réelle différence en combat. Donc, on le voit aussi. On a donc là, actuellement, la route de la soie à faire. Et on a un bon event pour les free players ou les low spawners. Comme après chaque MGE, comme après chaque kill event. On a à partir de zéro qui a pop. Il a commencé le 23 et il se finit le 24. À partir de zéro, un très bon event. On me posait un guild mate. On me posait vraiment la question si c'était bon d'investir. Oui. Sur notre serveur, par exemple. De toute façon, regardez bien la cyclicité sur votre serveur à vous. Nous, sur notre serveur, vous voyez. La victoire se joue toujours entre 300 et 350 000 sur mon serveur. Là, on n'est qu'à 280 000, mais il reste toute la journée. On est vraiment sur cette base-là. C'est entre 300 et 350 000 que le gagnant se fait. Ce qui vous permet de gagner quand même, si vous finissez premier, 20 sculptures en or. Et même deuxième, vous en avez 10 sculptures génériques. Alors, ça peut paraître peu par rapport à un plus grand gouverneur où le premier va en avoir 380. Mais 350 000 minutes, c'est quand même beaucoup moins que ce qui est claqué. 350 000 minutes, ça ne va faire que 5 800 heures. Donc, vous voyez, ce n'est quand même pas énorme. Et ça ne fait que, entre guillemets, un peu moins de 250 jours. Donc, il faut savoir que moi, pour gagner le plus grand gouverneur, à l'étape 1, j'ai fait pratiquement 100 millions de points. Et j'ai claqué 600 jours d'accélérateur. Donc, je serai très largement en tête à cet event-là. Donc, c'est un bon event pour les low spenders ou les free players qui ont accumulé, disons, 200 jours d'accélérateur. Ils peuvent bien se positionner et ils ont l'assurance d'avoir des sculptures. Vous le voyez, c'est Seb le Magnifique, par exemple, qui me posait la question. Lui, il fait bien d'investir là. Il va récupérer 10 sculptures alors que sur un plus grand gouverneur, il aurait vraiment du mal à récupérer 10 sculptures. 10 sculptures, c'est le top 25. C'est entre 15 et 25. Et quand même, il aurait eu beaucoup de difficultés à se classer à cet event-là au vu de son profil de joueur puisque c'est un low spenders. Donc, même si c'est un very low spenders. Donc, vraiment, c'est un bon event. Et même sur vos re-rolls où vous avez cumulé des speed-ups, c'est un bon moment de les claquer pour les faire évoluer. Et ça vous permet de vous classer et de leur faire avoir des petites sculptures en or, c'est toujours bien. Évidemment, ne le faites pas au détriment de vos comptes principaux ou de vos alliés parce que vos alliés, vous avez besoin qu'ils soient forts aussi. Donc, faites-le sans non plus déclasser quelqu'un qui a vraiment besoin de ces sculptures. Réfléchissez-y aussi. Il ne faut pas vraiment se marcher les uns sur les autres. Il vaut mieux s'entendre. Comme je vous le disais quand je vous parlais la semaine dernière du plus grand gouverneur, un bon classement au grand gouverneur, c'est bien s'entendre avec son alliance pour qu'il vous aide en ressources ou lors de duels dans le kill event. Et aussi avec les autres alliances, il faut faire un turnover que tout le monde soit puissant. Si vous n'avez qu'un seul joueur très puissant qui gagne tous les events ou que deux joueurs qui gagnent tous les events, lorsque vous allez arriver en KVK, vous risquez de vous faire déboîter par ceux qui font tourner justement les récompenses. On a aussi armée surpuissante en ce moment. Donc, armée surpuissante, c'est un petit event mais ça permet facilement en tuant des barbares d'avoir une clé en or tranquillement. C'est toujours appréciable. Et puis comme d'habitude, pareil, on a récolte journalière. C'est des events qui sont tranquilles. Donc, dans le calendrier à venir, ce qui est vraiment à noter, c'est vraiment pas le Japon, mais vraiment la cérémonie de cariohack. Là, ça va être énorme. Vous allez pouvoir, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 12 cultures en or à la cérémonie de cariohack au plus haut niveau. Donc vraiment, faites-le. Ne claquez pas trop. Alors, je vous le dis par avant, je vous en referai une vidéo à partir de mercredi, mercredi, jeudi ou vendredi. Ne claquez, puisque c'est bien ça sur 4 jours, ne claquez pas vos potions d'action dans la cérémonie de cariohack. Essayez de le faire avec vos points naturels autant que possible parce que vos potions d'action, vous allez en avoir besoin pour l'étape 1 du pré-KVK. Ça va donner des coffres de ouf. Donc vraiment, vous allez avoir besoin de vos potions d'action pour avoir ces coffres qui sont vraiment tout bonnement extraordinaires. C'est pour moi les deuxièmes meilleurs coffres du jeu après ceux de la forteresse croisée, si ce n'est les premiers. Ça joue un peu, donc vraiment, 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 gardez vos potions d'action pour ça. Claquez-en vraiment un minimum dans la cérémonie de cariohack. Et par la suite, vous allez avoir, si vous pouvez attendre, alors ça a été patché parce que ça ne sert à rien d'attendre. Mais en tout cas, vous le voyez au dernier jour de la cérémonie de cariohack, samedi, nous allons avoir l'épreuve de l'OA. Et l'épreuve de l'OA, c'est vraiment le bon plan pour faire des pointes de flèche et monter vos tours de guet au niveau 25 si ce n'est pas encore fait. Donc là aussi, c'est le moment où il faudra faire les barba sans claquer toutes vos PA. Franchement, encore une fois, gardez vos potions d'action un maximum. Vous ferez, normalement, si ça tombe bien, il y aura peut-être une épreuve de l'OA pendant l'étape 1, soit de la forteresse croisée, soit du pré-kvk. Et là, vous pourrez tout lâcher, c'est le combo idéal, vous pourrez vraiment vous faire plaisir. Mais sinon, là, ne gâchez pas trop de points d'action là-dedans. Sachant que aussi, pendant l'étape 1 du pré-kvk, il va falloir vous refaire après parce qu'une fois que vous serez sur le kvk, il va falloir tuer des barbares pour faire le plus de points d'honneur possible. Donc vraiment, optimisez vos dépenses avec vos PA naturels et votre régénération naturelle. Ramassez une rune, il est important que vous en conservez un maximum. Et on se retrouve aussi à avoir de nouveau le tombeau d'Osiris pour ceux qui ne font pas la ligue ou qui ne sont plus qualifiés. Donc là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de gestion de l'APA. Donc cette semaine, selon les événements de votre serveur, mais je pense que tout le monde doit avoir la série de Karuak et l'épreuve de l'OA. C'est un conquérant, on s'en moque. Vraiment, 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 faites le nécessaire pour optimiser votre dépense de points d'action. Ne claquez pas tout. Et là, on le voit bien, donc cette semaine, on a vraiment une grosse semaine. Donc j'ai peur que la semaine prochaine, parce que là, c'est une semaine intermédiaire en termes d'event, elle n'est pas trop calme. Mais ce n'est pas non plus une semaine de ouf où on a les events mensuels. Maintenant, le prochain event mensuel, ce sera sûrement 1 mars pour Mardi Gras ou quelque chose comme ça. Mais là, on le voit bien, sachant que Mardi Gras, c'est cette semaine normalement. Mais bon, il crée toujours un petit décalage. On va bien voir ce qu'ils vont nous sortir comme event. La fête de la lune, la fête de la pêche, la fête à dudule. On va bien voir ce qu'ils vont nous sortir. Mais en tout cas, cette semaine, c'est quand même une semaine où si on se débrouille bien, on peut avoir pas mal de sculptures en or. Regardez, vous avez plus que des gemmes où depuis hier, on a 2 x 12 sculptures, donc 24 sculptures en or, sans compter le fait si vous en achetez. Donc là, je vous parle juste si vous arrivez à avoir 50 000 gemmes que vous claquez, 2 x 25 000 sur 2 jours, vous avez eu 24 sculptures en or, 2 x 12. Ensuite, on a la cérémonie de Caruac où si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 12 qu'on en récupère normalement au niveau maximum. Donc là, vous récupérez encore 12 sculptures en or. Donc on passe à 36 sculptures. Ensuite, on a la route de la soie où si vous êtes au niveau démoniaque, vous allez pouvoir avoir encore 6 sculptures. Donc on passe de 36 à 42 sculptures. Donc cette semaine, normalement, si vous avez le même calendrier que moi, vous avez moyen de récupérer la petite somme rondelette de 42 sculptures en or. 42 sculptures en or, c'est quand même énorme. Moi, je crache pas dessus, c'est comme les gemmes, on crache jamais sur des gemmes, on crache jamais sur les sculptures en or. Tant que je peux en croquer, j'en croque. Donc faites le nécessaire, soyez disponible dans votre alliance pour faire la route de la soie. La route de la soie, franchement, c'est une aubaine. La cérémonie de Caruac, mais c'est énorme. Donc là, ils ont été plutôt sympas avec nous. Même si le fait que plus que des gemmes arrivent plutôt comme ça, ça nous fait quand même claquer des packs si vous n'avez pas suffisamment de gemmes et que vous êtes un low spender ou un pay to win. Donc c'est un peu rageant de les claquer là-dedans juste pour ça. Mais si vous voulez monter plus rapidement, il n'y a pas le choix. Donc cette semaine, l'enjeu stratégique va clairement être la bonne gestion de vos PA. Ne vous enflammez pas sur vos potions d'action. Vous voyez, moi depuis la fin du KVK, j'ai commencé à me refaire. Je n'en ai pas énormément, mais j'ai commencé à me refaire. J'ai quoi ? J'en ai 10 000, 10 000 plus 7 000, 17 000, 17 000. Vous voyez, je n'ai même pas 20 000 encore points d'action. Sachant que pour le pré-KVK, il serait bon. Moi, mon objectif, c'est de monter à 100 000. Donc il va vraiment falloir que j'arrive à atteindre les 100 000 pour être tranquille. Et je vous disais, 42 sculptures, c'est si vous ne faites pas générique en or, si vous ne faites pas à partir de zéro. Parce que si vous faites à partir de zéro, vous pouvez même monter jusqu'à 20 de plus si vous gagnez. Donc vous pouvez le retrouver à 62 sculptures. Bon, on ne va pas prendre le scénario où on gagne, mais on prend un scénario intermédiaire. Moi, je ne le fais pas du tout parce que je n'ai pas envie de claquer mes speed-up. Je n'en ai plus beaucoup déjà là-dedans, mais je n'ai plus envie de les claquer. D'ailleurs, combien il m'en reste de speed-up générique ? Bon, j'ai des petits coffres, mais excepté ça. Vous voyez, je n'en ai pas énormément encore. Donc je ne vais pas claquer ça là-dedans. Bon, j'en ai un petit peu des génériques quand même. Mais en tout cas, je n'ai pas l'intention de l'investir là-dedans puisqu'il reste un plus grand gouverneur où je ne le gagnerai pas parce que même si j'étais en position de le faire, c'est un autre qui doit le gagner. Il y a deux autres qui vont s'affronter pour essayer d'avoir, pour se mettre d'accord première, deuxième place. Donc moi, je vais viser tranquillement un petit top 15 ou un petit top 10. On verra bien si j'y arrive, c'est la semaine prochaine. Ce sera le dernier avec Léonidas, ça me permettra de passer un niveau supplémentaire avec mon Léonidas. En attendant, je finis mon Inseon. Voilà, écoutez, c'est pour la semaine qui nous attend. J'espère que sur votre royaume, tout se passe bien et surtout que vous avez le même cœur avec nous parce que sans être extraordinaire, il est quand même pas mal. Moi, je trouve que cette semaine-là, elle a vraiment bien été faite et ça ne va pas être trop calme. Donc, on ne va pas avoir d'ennuis même si on attend impatiemment le KVK. Je vous ai fait une vidéo sur Light & Darkness. J'espère vraiment que ça va commencer très bientôt. J'espère clairement que d'ici 15 jours, on va avoir une annonce et que 9 jours après, donc dans 3 semaines, on va rentrer à KVK. Sinon, ça va être très long. Je profite aussi de cette vidéo pour vous rappeler qu'on recrute. Je vous l'ai déjà dit, mais on recrute. Alors, on a eu quelques, comme c'était convenu, on a eu une de nos grosses alliances. Alors, je vais vous montrer comme ça, vous allez tout voir en même temps que moi. Classement, on a eu une de nos grosses alliances. Donc, vous voyez les FU qui étaient à 6 milliards qui sont partis. Nous, là, on est les Sauvageons. Normalement, on est à plus de 6 milliards. On est à 6 milliards d'eux, mais on a quelques joueurs qui ont été dans d'autres alliances hier pour faire le tombeau puisque nous, hier, on a fait la Ligue. Ça sera d'ailleurs l'objet d'une vidéo, notre match de Ligue qui va paraître dans la semaine. Donc, on le voit là, nous, on est autour des 6 milliards. Donc, 6 milliards d'eux normalement, 6 milliards 150, si je ne fais pas de bêtises. C'est les FU. Les FU ont migré, ceux qui devaient migrer ont migré. Donc, on a deux alliances à 3 milliards, 3, 3 milliards, 8. Il va y avoir une petite fusion, là. Donc, on va récupérer deux alliances à 6 milliards. Et on va avoir deux alliances approximativement autour des 2 milliards aussi. Et par la suite, une qui va être autour des 3 milliards, une autour des 2 milliards. Donc, voilà comment va être le top 4. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, on accueille vraiment toute nationalité, bien évidemment. Même si on est très majoritairement un serveur français. Mais on a besoin aussi de personnes en horaire décalé. Donc, c'est très bien d'une grosse alliance comme on avait avec les FU. Même si ça n'a pas eu le résultat qu'on attendait. Donc, ils ont migré. Et maintenant, on continue de se renforcer. On accueille des joueurs fréquemment. Si vous voulez nous rejoindre, si vous êtes intéressé, la personne à contacter chez nous pour le moment est Alex Maroufleur ou Excalibur. Alors, je vais vous montrer leur idée, que vous puissiez les ajouter et les contacter. Alors, Excalibur, son idée est le 93-32-714. Et Alex Maroufleur, son idée est le 11-78-32-72. N'hésitez pas à les contacter. Vraiment, vraiment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On recrute activement. Ils peuvent peut-être être longs parfois à répondre. Mais c'est parce qu'on a vraiment beaucoup de candidatures en ce moment à étudier. On accueille tout le monde sans limitation de niveau spécifique. Pour nous, ce qui est le principal, c'est vraiment d'avoir des joueurs motivés et actifs. Après, on pourra vous dispatcher dans n'importe quelle alliance. Évidemment, si vous êtes un très jeune joueur, il ne faut pas venir sur notre serveur. On a un serveur assez ancien et vous allez vraiment galérer si vous venez chez nous en dessous de 20 millions. Franchement, ça va vraiment être une plaie de venir sur notre serveur parce que vous avez raté un grand nombre de choses, un grand nombre de roues de la chance, un grand nombre de MGE avec des gouverneurs que vous ne pourrez avoir que dans les rois des cartes. Et donc, ça va être compliqué pour vous. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et surtout, 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 si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur ROCK. – Sous-titrage Société Radio-Canada